poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de ce mois de juillet on démarre avec un soleil en cancer pour le deuxième et le troisième des camps le cancer étant un des signes qui est vraiment en harmonie avec vous c'est un signe d'eau aussi sensible que le vôtre c'est votre cinquième secteur donc il représente votre vie sentimentale enfin la façon dont vous aimez vos plaisirs vos loisirs et puis les enfants aussi les enfants réels les enfants symboliques c'est à dire vos créations donc c'est une très bonne période pour montrer ce que vous voulez montrer ce que vous avez dans le ventre qui est tout votre côté justement créatif inventif comment vous vous servez de votre imagination alors attention à ne pas imaginer des situations qui n'arriveront pas je vous l'ai dit c'est ça dure deux ou trois jours vous pouvez vous faire un petit film pendant deux ou trois jours tout en vous disant que la réalité elle est ailleurs ça ne vous fera pas de mal après le 22 le soleil sera en lion signe de feu donc vous signe d'eau bon alors peut-être ça va vous stimuler un mais à mon avis peut-être pas trop dans le bon sens vous serez plus nerveux d'habitude et puis vous aurez besoin de vous occuper et vous ferez trop attention à certains détails vous qui aimez bien plutôt voir une situation dans sa globalité bah vous serez obligé de vous occuper par exemple de détails de logistique voyez qui fait les courses comment on s'organise pour ce genre de choses du côté des activités nous avons un mars qui est plutôt bien placé en ce qui vous concerne non seulement en taureau bon jusqu'au 20 et surtout troisième des camps non seulement donc dans un signe qui est en harmonie avec le vôtre le taureau mais voilà mars va être conjointe à uranus et ça c'est un symbole de progression de prise de décision un petit peu comment dire non conventionnel non conformiste vous prendrez une décision qui peut avoir un impact sur votre avenir alors est ce que vous allez décider d'une formation est ce que vous allez décider d'ajouter une corde à votre arc quelque chose que les autres ne font pas par exemple ce qui serait bien c'est que vous arriviez à à décider de quelque chose qui vous distingue un petit peu des autres qui vous fait sortir du du troupeau sortir de l'anonymat en tout cas c'est ce dont vous aurez besoin après le 20 bon ce sera moins facile parce que mars va occuper les gémeaux votre secteur de la famille et bon même si elle est en bon aspect plutôt est ce qu'il y aurait des travaux chez vous est ce que vous allez être envahi par la famille qui va venir séjourner chez vous ou est ce que c'est vous qui allez vous imposer chez des membres de votre famille avec de possibles disputes au programme parce qu'avec mars il ya toujours quand même un petit peu de la rivalité voyez si vous êtes avec des frères et soeurs par exemple les rivalités de l'enfance peuvent revenir c'est une possibilité côté coeur vénus c'était extrêmement bien placé aussi en début de mois jusqu'au 11 elle occupe le cancer comme le soleil et donc vos amours s'épanouissent au soleil de l'été et puis vous vous trouvez plus belle ou plus beau en ce miroir et bon alors du coup votre potentiel de séduction est accentué du fait que vous avez une meilleure confiance en vous vous allez plus franchement montrer vos sentiments être plus expansif même en couple vous avez intérêt à être à être comme ça après le 11 vénus va occuper le lion comme le soleil le fera quelques jours après c'est votre secteur 6 je voulais dit elle est opposé à pluton bon peut-être que vous n'aurez pas envie finalement de d'être celui ou celle qui prend les choses en charge les choses du quotidien puisqu'on est dans le quotidien avec le secteur 6 si vous partez en vacances avec des amis par exemple essayez de vous voyez de répartir les tâches de manière à pas vous retrouver puisque comme vous êtes bonne patte 1 les poissons que vous aimez rendre service et que ce secteur où va se trouver vénus c'est le secteur du service donc vous allez prendre les choses en charge automatiquement donc ne soyez justement pas dans les automatismes et efforcez vous d'imposer un le partage des tâches le 5 le 14 le 15 et le 28 voilà les meilleurs jours de ce mois de juillet tout d'abord pour vos amours vos relations avec vos enfants les succès que peuvent remporter vos enfants et ensuite vous débrouiller avec le quotidien pour ne pas avoir tout sur le dos j'espère que cette vidéo vous a plu vous vous abonnez vous liker et puis si vous voulez plus d'astrologie bien vous nous retrouver sur nos réseaux sociaux dans les lives du mardi et du vendredi ou alors évidemment sur selastro.com mais n'oubliez pas non plus 12 l'application de rencontres grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons zoé et moi nous vous souhaitons un très bon mois de juillet et puis Sous-titrage Société Radio-Canada